En preuve, on dit que dans chaque génération, si nous prenons l'intimité chapitre 2, verset 5, dans chaque génération, il y a un supervisé ou un médiateur. Alors, depuis que le monde est monde, nous sommes maintenant à la quatrième génération. En tout ce qui se passe actuellement dans notre pays en général et en particulier, dans notre parcours de l'Est, et elle s'est un peu, donc, de se référer à l'offreur de Kinshasa, les gens de Bichorek. Quand on parle de Bichorek, c'est le bureau de démonstration sociale et la reconstruction de notre pays. Alors, oui, ces gens, ils ont fait une retraite à la fin de l'année 2009. C'est un peu de voir tout ce qui se passe actuellement dans notre pays. Et comme c'est les partenaires du gouvernement de la RDC, ils ont donc organisé cette retraite de 15 jours pour pleurer, pour intercéder à notre Dieu Tout-Puissant, pour faciliter la paix ou la fin de la guerre à l'Est de la République. Alors, à la fin de cette prière, Papa Shimonikimant lui apparaît, et apparaît aux quatre prophètes, prophètes, prophètes et prophétesses. Alors, tout ce qu'il a donné comme l'une des conduites, comme procédure pour chercher la paix. Alors, on vous lance la paix, on va s'y référer à nos frères de Bichorek. Il peut vous donner tout le détail. Alors, on s'y réfère aussi à la parole d'un blanc. Là, France avait déclaré l'Afrique comme un réveil vert, dont la gâchette s'est trouvée dans la RDC. Quand on parle de la gâchette, là, on voit la RDC. La gâchette, c'est Papa Shimonikimant.